Écoutez les gars, chez moi on dit A force de jouer avec le feu On finit toujours par se brûler Par conséquent, il ne faut jamais jouer avec le feu Si on n'est pas sûr d'être sous haute protection au préalable Mbappé a combien d'années? Mbappé a 24 ans Et les péchés en a 53 C'est que dans les 53 années de l'existence de PSG Le PSG en tant que club a connu des problèmes avec différents joueurs A connu des problèmes avec différents caractères de joueurs Et à chaque fois que ça connait des problèmes Ça donne à son équipe de légal De trouver toujours des mécanismes pour contourner des problèmes dans l'avenir C'est que je peux être sûr Que ce problème de Mbappé A déjà été connu une fois encore avec un autre joueur dans le passé Je crois que je n'ai pas eu le temps de fouiner dans le passé Pour voir quand est-ce qu'ils en ont encore eu Mais je peux être sûr que ça s'est déjà arrivé une fois Et des solutions existent déjà Pour contourner un tel problème Et aussi il faut savoir que Les ambitions sont le meilleur moyen par lequel l'échec arrive Si on n'arrive pas à gérer ses ambitions On finit toujours par se croiser Se taper dans le mur Et Bap On est château Je ne comprends pas le comportement de Kylian En tout cas je ne comprends absolument rien du tout Si le calcul est de faire perdre de l'argent au PSG Ou de pénur le PSG n'est rien gagné Je peux rassurer Mbappé qu'il joue un mauvais jeu Il joue à un jeu très dangereux Vous ne pouvez pas comprendre Tu dis Ok Je ne vais pas prolonger En tout cas je veux être beaucoup plus impartial Je ne prendrai pas le côté ni de Mbappé Ni du PSG Je vais étaler les faits Je vais analyser les faits Et je vais vous laisser Trouver qui a tort et qui a raison entre le PSG et Mbappé Le PSG en tant qu'institution Est en train de vouloir avoir De meilleurs joueurs pour gagner des trophées Et ce meilleur joueur qu'il a C'est par rapport à son budget Et à son standing d'achat de joueurs Et parmi ces joueurs qu'il a Il dit Le PSG s'est dit Je ne peux pas libérer Mbappé Parce qu'il va m'aider à gagner Et en vendant des maillots Et en gagnant des trophées Alors je le garde pour moi Je vais faire le maximum Le tout pour ne pas le perdre Alors je veux qu'il prolonge moi Est-ce que Mbappé tu peux prolonger avec moi ? Tu dis non je ne vais pas prolonger En tant qu'institution Ils se disent Si il ne veut pas prolonger Et qu'il part à la fin du mercato C'est qu'il va aller libre Alors par conséquent Le club va perdre Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le tout Dans le mercato estival Qu'on le vende Et qu'on récupère un peu des bénéfices Pour faire vivre le club Dans l'avenir Avec les autres joueurs qui viendront Et on propose à Mbappé D'abord il accepte d'aller D'aller à Al-Ilan En Arabie Saoudite Le club empoche même l'argent 300 millions Et puis il dit Non je ne parle pas en Arabie Saoudite Pendant que le club a déjà empoché l'argent Écoutez Vous mettez les clubs dans quelle situation ? Non seulement ça Le club a sorti déjà 195 millions Pour acheter les autres là Les Asensio Et les autres Martinez et autres Ils sont venus Disons les Sanchez Renato Sanchez et les autres Ils sont venus Tu réfuses tout Le père s'est dit Mais c'est monsieur Qu'est-ce qu'il veut au juste Il écrive même une lettre Pour le faire comprendre que Ce n'est pas bien ce qu'il fait Il écrive une lettre pour dire que Tu sais dans la vie Les meilleurs joueurs sont ceux Qui ont réussi à faire gagner leur club De l'argent Comme Harry Kane l'a fait Au lieu d'aller gratuitement Et aller renforcer l'adversaire Gratuitement Mbappé c'était comme un enfant De la maison C'est un enfant de la maison du PSG C'est un enfant chéri du PSG Il ne peut pas punir le PSG A ce point là Il ne peut pas vouloir punir le PSG A ce point là Et en voulant partir En fin Marcato En 2024 Gratuitement Les mois sont nombreux Il y a plusieurs choses Qui peuvent arriver Et s'il est arrivé Une blessure Grave Et que les autres clubs N'acceptent plus de te prendre Qu'est-ce que tu deviens C'est la fin de la carrière C'est la fin de la carrière Parce que tout peut arriver Dans le mois qui reste Tout peut venir Dans le mois qui reste Et le PSG a le droit De ne pas t'aligner Si ça veut Parce que c'est son club Et il connait le joueur Ils peuvent dire Au coach De ne pas t'aligner Et d'aligner Que les autres joueurs Parce que tu n'es pas plus Joueur que les autres Tu n'es pas le seul A ton poste Le PSG peut Accepté de perdre Et de te faire perdre aussi Et de te faire perdre Le temps de jeu Et un joueur De ces trempes là Qu'on arrive à le faire Perdre le temps de jeu C'est la fin de sa carrière On arrive à te faire Perdre le temps de jeu Pendant toute une saison C'est la fin de la carrière La fin de la carrière Je ne sais pas si Ma père a été conseillé Par ses proches Ou ses proches Ne veulent pas le conseiller Parce qu'il est têtu Ou il pense que Si on lui donnait des conseils On peut perdre nos postes Parce que c'est là C'est notre travail Mais si on est conseillé Notre travail C'est de prendre le risque À être contre son patron Quand il le faut Et s'il le faut Je me concentre Beaucoup plus sur Mbappé Parce que Selon moi J'ai dit Selon moi C'est mon avis Je le partage Mbappé est le plus grand Perdant Dans toute cette histoire Si par contre Et d'ailleurs D'abord J'ai dit Pourquoi c'est C'est un perdant La manière Dans ce qu'il comporte Avec le PSG Même le patron Qui le prendra Dans l'avenir Va prendre des précautions Des mesures Pour que Ce comportement Ne se répète pas Chez lui Il est en train De donner une mauvaise image De lui Chez les autres Aux autres clubs Un club Peut-être le prendre Quoi qu'il était dessus Le prendre Parce qu'il en a besoin Actuellement Mbappé Et au top 5 Quand même De meilleurs joueurs au monde Il est vraiment Dans les top 5 Et ça On ne peut pas Le refuser Il est dans les top 5 Et c'est vrai Mais un club Peut-être vouloir Le prendre aujourd'hui Mais avant qu'il n'arrive Ils vont devoir prendre Déjà des précautions Pour s'éviter De tels fêtons A mon avis Moi je pense Que c'est mieux Que Mbappé Passe Au Mercato Estival Qu'il quitte le club Pour faire empocher Quand même Au club En guise de reconnaissance Du PSG Le faire empocher Quand même L'argent qu'il veut Parce que je ne crois pas Que l'argent Que Mbappé Peut gagner En vendant Verratti Et Neymar Parce qu'ils sont Sous la vente Peuvent le récupérer Parce que Neymar N'est plus le même Neymar qu'on a connu Je ne crois pas Qu'il aura le même Prix qu'on l'a connu avant En moins qu'il parte En Arabie Saoudite Peut-être là-bas Ils ont de l'argent J'étais par la fenêtre Il peut être acheté A ces prix-là Verratti Je ne crois pas Qu'il va aussi coûter Des millions Comme on le pense Parce que Verratti N'est pas le même Verratti De 23 De 23 Qui est arrivé A l'époque Du PSG Au PSG C'est Je ne crois pas Que c'est le même Verratti Par conséquent Je ne crois pas Qu'il va coûter Encore 2 millions D'où Le PSG compte sur Le transfert de Mbappé Pour récupérer son argent perdu Pour récupérer l'argent Qu'il a dépensé Pour achat Des autres Essides Des assiettes Et les autres Mais Mbappé Aussi attend De défaire le tout Pour faire R7 nul Au PSG Là C'est un très mauvais Calcul Et une mauvaise image D'un joueur de son niveau Un joueur de son niveau Ça ne joue Ça ne joue pas Sur les égaux C'est professionnel Et étant professionnel Ça ne se comporte pas De la manière Dont Mbappé S'est comporté Ou c'est en train De se comporter Avec le PSG Ce n'est pas du tout Professionnel Et là Je pense Qu'il a tort Il a peut-être raison Par rapport à ce qui s'est passé Par rapport à leur clause Mais La manière dont on se comporte Avec le PSG Il a tort Parce que ce n'est pas Du tout professionnel Et là C'est mon avis Et je le partage Je répète encore C'est mon avis Et je le partage Vous avez un avis contraire Vous avez des commentaires Pour le faire Merci Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon avis